bonjour les amis j'espère que vous allez bien moi ça va super bien comme d'habitude que la paix du seigneur soit avec nous aujourd'hui une rapide vidéo pour parler d'un sujet qui est assez assez important en effet la question est de dire nous chrétiens faisons la prière du notre père donc nous considérons et jésus nous l'a appris comme ça que dieu est notre père d'accord donc nous sommes les fils adoptifs de dieu alors moi étant ex musulman c'est un honneur pour moi en fait d'être passé de l'esclave ou du serviteur d'allah donc d'une relation d'esclave à maître bien sûr qu'un esclave obéit à son maître mais il ne discute pas avec son maître il n'est pas en relation avec son maître il ne fait que l'obéir et et appliquer ce qui lui dit nous nous avons une chance incroyable chrétiens car nous sommes les fils de dieu nous sommes ses enfants adoptifs et donc bien sûr avec notre père déjà notre père nous aime comme il aime toutes ces créatures bien sûr il n'aime pas que les chrétiens il aime il aime tout le monde il aime il aime les musulmans il aime les juifs il aime les païens il aime tout le monde et donc cette relation est très très forte et ma et moi même m'a rendu adulte en effet lorsque on sait que lorsqu'on sait que dieu nous aime et qu'on est en relation avec lui on n'a pas envie de décevoir et du coup on obéit à sa à ses enseignements avec amour et intelligence dans le but de le satisfaire et dans le but de maintenir notre relation d'amour réciproque et en ça cet amour a été vraiment très réparateur pour mon pour mon esprit ça m'a rendu ma dignité d'être humain ça m'a rendu libre et en ça je remercie je remercie mon dieu de tout mon coeur alors passons maintenant la question suivante si nous chrétiens sommes les fils de dieu des fils adoptifs ou les filles adoptives de dieu qu'en est il des autres qu'en est il des autres les musulmans se prétendent être les descendants d'abraham mais voyons voyons ce que dit jésus dans l'évangile selon saint jean chapitre 8 je cite jésus dit alors aux juifs qu'il avait cru si vous demeurez dans ma parole vous êtes vraiment mes disciples et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera il lui répond dire donc les juifs nous sommes la descendance d'abraham et jamais nous n'avons été esclaves de personne comment peux-tu dire vous deviendrez libre jésus le répondit en vérité en vérité je vous le dis quiconque commet le péché est esclave or l'esclave ne demeure jamais dans la maison le fils y demeure à jamais si donc le fils vous libère vous serez réellement libre je sais vous êtes la descendance d'abraham mais vous cherchez à me tuer parce que ma parole ne pénètre pas en vous je dis ce que j'ai vu chez mon père ce que vous vous faites ce que vous avez entendu auprès de votre père il lui répondit en notre père cet abraham et jésus leur dit si vous étiez enfant d'abraham vous feriez les oeuvres d'abraham or maintenant vous cherchez à me tuer moi un homme qui vous ai dit la vérité que j'ai entendu de dieu cela abraham ne l'a pas fait vous faites les oeuvres de votre père et lui répondit donc les juifs nous ne sommes pas nés de la prostitution nous n'avons qu'un seul dieu n'a qu'un seul père pardon c'est dieu et jésus leur répondit si dieu était votre père vous m'aimeriez car c'est de dieu que je suis sorti et que je viens je ne suis je ne viens pas de moi même mais lui m'a envoyé pourquoi ne reconnaissez vous pas mon langage donc là il parle du langage de dieu il se positionne en tant que en tant que dieu la jésus dans sa parole et donc c'est que vous ne pouvez pas entendre ma parole vous êtes du diable votre père et ce sont les désirs de votre père que vous voulez accomplir il était homicide dès le commencement et n'était pas établi dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui quand il profère le mensonge il parle de son propre fond parce qu'il est menteur et père du mensonge mais parce que je dis la vérité vous ne me croyez pas qui d'entre vous me convaincra de péché si je dis la vérité pourquoi ne me croyez vous pas qui est de dieu entend les paroles de dieu si vous n'entendez pas c'est que vous n'êtes pas de dieu les juifs lui répondirent n'avons-nous pas raison de dire que tu es un samaritain et que tu es un démon là jésus répond je n'ai pas de démon mais j'honore mon père et vous cherchez à me déshonorer je ne cherche pas ma gloire il est quelqu'un qui l'a qui la cherche et qui juge en vérité en vérité je vous le dis si quelqu'un garde ma parole il ne verra jamais la mort alors ce passage est vraiment assez incroyable à moi il m'a beaucoup touché très clairement jésus est très clair là dessus il annonce clairement aux juifs qu'ils sont perdus mensonges donc qu'ils sont fils du mensonge et donc fils du diable n'ayant pas cru en jésus donc voilà c'est un je vous je me permets de vous partager cette ce passage afin que vous puissiez méditer notamment mes frères et soeurs musulmans qui sont ma grande famille que j'aime beaucoup et afin qu'ils se posent les bonnes questions car la vérité ce n'est pas nous les hommes qui la détenons mais la vérité c'est une personne et cette personne c'est un prophète qui a affirmé très clairement qu'il est la vérité qu'il est le chemin et qu'il est la vie donc voilà je pense vraiment qu'il faut croire en jésus ça vaut le coup d'y croire à mon avis parce que les apôtres non sont dignes de confiance n'ont pas menti jésus n'a jamais menti il était il était sans péché il n'y avait il n'avait aucun aucune gloire sur terre à dire qu'il était fils de qui était fils de dieu des milliers de chrétiens pendant 300 ans au début de l'ère chrétienne sont morts à cause de cette croyance et la bible est véridique la bible n'est pas falsifiée d'ailleurs je vous conseille mes chers amis de regarder sur internet ou de vous renseigner à ce sujet de savoir quel est le livre le plus fiable au monde vous trouverez votre réponse à très bientôt mes amis je veux que le seigneur jésus-christ vous garde et vous bénisse tous au revoir